Musique On va gagner Les chats noirs Les chats, les chats noirs Les chats noirs Sont déchaînés Ça c'est sûr on va gagner Ça c'est sûr on va gagner Les jackpot de la soirée Les chats noirs sont déchaînés Les chats noirs sont déchaînés C'est un prendre ou à laisser C'est un prendre ou à laisser Bonsoir, bonsoir, bonsoir Merci, merci Soyez les bienvenus Pour apprendre ou à laisser Tout au long de l'été C'est le samedi soir Que nous passons ensemble Avec à la clé 1 million d'euros Comment ça va ? Je vous présente ma garde personnelle Ça va les filles ? J'aime, oui j'aime ! J'adore ! Est-ce que... Je vous jure Rien que pour ça je suis ravi de passer l'été avec vous Regardez elles, elles sont magnifiques Ce sont les danseuses de Kamel Wally Elles sont sublimes, vous pouvez les appuyer très très fort Applaudissements J'ai beau vous regarder Vous êtes toutes les unes plus belles que les autres Franchement vous êtes superbes Quand je pense qu'on a... On va passer tout l'été ensemble Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'il nous accueillait notre invité ? Mesdames et messieurs C'est le grand gagnant de la ferme célébrité Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir Il a pris l'avion de Corse pour nous retrouver sur le plateau d'Apprendre ou à laisser Mesdames et messieurs Pascal Olmeta Ça me fait plaisir Soyez bien vus, asseyez-vous Pascal Ça va bien ? Applaudissements Merci Ma première question Pascal Est-ce que vous avez fait l'armée ? Non Est-ce que ça vous donne envie de revivre le service militaire ? Ah bah oui Mesdemoiselles on vous retrouve tout à l'heure On vous applaudit très fort Applaudissements Magnifique Magnifique J'ai fait l'armée Vous avez tout brosé les vidéos Vous avez revu les vacances exprès ? Oui Vous étiez où en Corse ? Chez moi à Portiche Quel est votre programme de la journée d'hier ? Tranquille Tranquille ? C'est-à-dire ? Rien Rien ? Rien ? Rien Faut dire qu'après les trois mois passés à la ferme vous avez besoin de repos Un petit peu oui Même pas un peu de sport hier ? Même pas un peu de nage ? Même pas un peu de... Si si j'étais sur l'eau avec le jet oui Ça c'est bien Bon Pascal vous connaissez l'émission ? Un petit peu oui Vous êtes joueur dans la vie ? Non Non ? Non En tout cas vous avez gagné J'ai gagné oui Pour une belle cause mais j'ai gagné Avant tout c'est le public qui m'a fait gagner Qui m'a fait aller si loin et... Oui mais c'est aussi parce que le public vous a aimé et que vous avez été fidèle et intègre Fidèle à vous même Oui Est-ce que vous gagnerez ce soir parce qu'elle sera partagée entre l'un de nos candidats et un téléspectateur qui nous regarde ce soir Et vous pouvez d'ailleurs composer le 3281 ou par SMS envoyer boîte au 6300 car ce soir il y a je le disais au début de l'émission jusqu'à 1 million d'euros à gagner C'est formidable et nous allons accueillir votre boîte qui va nous être amené par notre huissier Jean-Louis Bonsoir Pascal Bonsoir Arthur Ça va Jean-Louis ? Ça va très bien merci Et bien Pascal j'ai réparti toutes ces sommes dans toutes ces boîtes au hasard Arthur ne sait pas ce qu'il y a dedans et le secret de ces boîtes je le partage avec le banquier qui vous appellera tout à l'heure Vous avez vu qu'il a la même coupe de cheveux que Vincent Magdoum presque Et je peux dire non mais attendez non 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 Je suis beaucoup plus sérieux que lui quand même Vous vous entendez bien avec les huissiers vous en général ? Vous avez le droit de dire non hein ? Non mais c'est vrai non Non bon voilà C'est une vérité d'être clair Non mais le nôtre est sympathique J'en reçois pas beaucoup Moi je suis venu pour apporter de l'argent pour faire plaisir Voilà le nôtre est sympathique c'est lui qui met l'argent dans les boîtes Et puis il est cool d'autant qu'avant d'être ici il était maître nageur ce qui est la vérité C'est vrai C'est vrai Il nous faudrait une photo de vous avec le petit maillot comme ça là Je pense que ça existe Avec les chaussures là les espèces de clac clac là comme ça on marche comme ça là On part d'un vasin Petit pervers là allez vous asseoir Merci Jean-Louis bon vous connaissez le principe vous portez le chiffre 18 C'est votre numéro quand vous étiez gardien de but vous avez le chiffre 1 Oui Et là c'est 18 quel est votre chiffre fétiche ? Le 7 Le 7 et bien la boîte numéro 7 est en jeu Ah bah c'est une course C'est pas vrai Ah oui il est là Ah oui c'est vrai c'est vrai C'est vrai qu'avec une chemise comme ça on a tendance à croire que si il rentrait sur l'île avec une chemise comme ça on ne laisserait pas monter à bord du bateau hein En tout cas je vous souhaite bonne chance regardez en face de vous les sommes réparties dans les 23 boîtes 1 centime d'euro 20 centimes d'euro The CD c'est la musique de l'émission Une perruque ça peut toujours servir une tente 5000 euros 10 000 euros 15 000 euros 25 000 euros 50 000 euros et puis des belles sommes 100 000 250 000 et 1 million d'euros Sachez que le million d'euros c'est la somme la plus grosse qui pourrait être offerte dans l'histoire de la télévision si vous le remportez ce soir Comment vous l'en sortez votre boîte ? Pas trop pleine Pas trop pleine ? Je pense qu'elle doit être par là D'accord et bien on va essayer de la trouver et surtout essayer de la remporter Je vais vous demander mon Pascal d'ouvrir 6 boîtes 6 boîtes avant que le banquier nous passe un premier coup de téléphone bonne chance Alors L'As D'accord Nord Pas-de-Calais Très bien 100 000 euros Je suis désolé 100 000 euros qui sont partis en fumée Putain ça part vite hein Ça part vite hein Et vous jetez l'argent par les fenêtres parce qu'il reste quand même 250 000 et 1 million d'euro Si on garde la plus grosse somme ça suffit Exactement Ouvre moi une autre boîte 13 Midi Pérénée Claude-François c'est un chiffre porte-bonheur le 13 pour vous ? Oui D'accord Pour mon chiffre J'ai pas bien compris votre stratégie Pascal je vous réexplique les règles Le but mon Pascal mon champion c'est de virer les boîtes dans la zone bleue Ouais mais j'essaie de commencer par en bas Bah écoutez bah il va falloir faire le bon choix mon Pascal hein Oui alors je vais prendre le vin L'auvergne Je vais juste dire un truc c'est que si Pascal cherche du travail je l'embauche tout de suite Ah ouais ? Je suis agriculteur Il est agriculteur et c'est pas facile comme métier et Pascal peut témoigner hein Bah ouais ouais Bravo Ouais 250 euros Ah bah voilà C'est bien mon Pascal Bah oui ça y est on commence à éliminer un petit peu les... Le 11 Le 11 Picardie Le candidat Picard ça va ? Impeccable La vie est belle ? Ouais super Vous êtes fan de Pascal Olmeta ? Non On a un invité c'est comme ça que vous l'accueillez hein Je lui dis vous êtes fan vous dites vous pouvez dire Ouais je suis plutôt fan des chanteuses Si vous êtes fan de Pascal non ? C'est comme ça que j'ai éduqué ? J'aime bien mais je suis pas fan non plus D'accord c'est comme ça ? Fais voir ta main Donne ta main Voilà Je suis désolé Je suis désolé mal élevé avec 250 000 euros Non mais les jeunes d'aujourd'hui on les tient plus Pascal hein Allez Je vais prendre le 12 D'accord Michel Larocque Ouvrez nous ça Faites nous rêver Petite limousine charmante Merci 1000 euros Ca va C'est dans le bleu Le 6 Ah vous avez tapé chez Pipo et Mario Alors les deux garçons là-bas C'est ce qu'on appelle le coin maudit Vous voyez souvent dans des villages on nous dit tiens là cette maison c'est la maison hantée Je vais vous dire franchement là-bas c'est le triangle des Bermudes Personne ne s'y aventure sauf vous A part que pour eux c'est plutôt le triangle des Bermudas là-bas là Ca va les garçons ? Ca va C'est au monsieur d'un côté que je veux parler Bonsoir Pascal Bonsoir Arthur Donc ça c'est Yves Saint-Duo Donc on vient de voir Pipo maintenant c'est Mario Alors il se prend pour Hutch dans Starsky Hutch Il est magnifique il est colossal Ouvrez moi votre boîte On se lâche hein A faux on y croit C'est jupes hein C'est de l'argent moi j'ai cru qu'il y avait un million quoi C'est plus de l'argent Bon là c'est la banque Là franchement Il manquait plus que lui Vous avez ouvert 6 boîtes Et euh... Il y en a juste 5 Qu'il fallait pas ouvrir Allo ? Et vous même ? Pardon ? Il y a un truc que je comprends pas Attendez excusez moi Attendez vous pouvez confirmer ce que vous venez de me dire ? Depuis le début autant vous dire parce que je vous aime beaucoup Pascal et qu'il faut être honnête Votre stratégie quelle qu'elle soit Et la stratégie du grand n'importe quoi C'est vrai que ça a été un peu le désastre Vous avez viré la boîte à 250 000 La boîte à 100 000 La boîte à 50 000 euros Et pourtant Je ne sais pas si le banquier vous apprécie outre mesure Mais la banque nous fait une proposition pour racheter notre boîte Et nous propose la somme de... 50 000 euros 50 000 euros Alors si je regarde l'écran Il y a à peine 2 boîtes supérieures à 50 000 euros La boîte à 75 000 Et la boîte à 1 million d'euros Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Pour que le banquier nous propose autant d'argent ? Pourquoi il tremble ce banquier ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte Je sais que c'est beaucoup d'argent Près de 330 000 francs Ils connaissent bien le jeu ici Il y a un truc qui est bizarre Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Il y a beaucoup là Il y a beaucoup On continue Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On continue ? On continue ! Et si tout comme nous vous pensez à la belle étoile Et si vous croyez à la bonne chance de Pascal Olmeta 32 81 ou par SMS Vous envoyez boîte aux 6300 Parce qu'en appelant ou en envoyant un SMS Vous partagerez avec l'un de nos candidats Le contenu de la boîte de Pascal Allons chercher ces 1 million d'euros Pascal une autre boîte Allez Pascal La 2 La Lorraine Le candidat Laurent Vous avez vu ce tatouage qu'il a là ? Ça représente... C'est un tatouage polynésien Ça veut dire maman en tahitien Oumfufu ouvrez la boîte 100 euros C'est bien Pascal Allez Alors La 21 Allez Le hibou Bonsoir Pascal En ouvrant sa boîte nous renonçons à la somme de 30 000 euros Je veux dire c'est de l'argent Mais on a refusé 50 000 euros Ouais On continue ? On continue oui Allez La 8 elle est bonne Ça va Bichette ? Oui On y va bonne chance ? Merci Ouais ! J'ai envie de dire impeccable C'est vraiment impeccable Ça y est on commence par le haut Eh ben oui là il faut y aller Mais la 4 hein Bonsoir Pascal D'Artagnan Ça va ? Ça va bien merci Vous voulez dire quelque chose ? Ben bon courage à Pascal Bonne chance Merci C'est pas grave Je sais pas si c'est Si c'est les muscles ou si vous les impressionnez Mais c'est la première fois qu'ils disent bonsoir au candidat C'est une bande de mâles élevés là vraiment Je veux dire en bas et Florent Pagny hein Moi je suis pas content hein Oui alors Combien ? Quand tu raccoches ça veut dire que c'est pas bon ? Non il se passe quelque chose Pascal Et je vous le dis franchement Il y a un truc que je comprends pas Que je percute pas Plus vous éliminez de grosses boîtes Normalement plus la banque devrait nous faire des offres ridicules Je pense ouais Et je ne sais pas pourquoi après nous avoir offert une première fois 50 000 euros Le banquier nous propose 60 000 euros 400 000 400 000 Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce banquier pour qu'il nous propose Beaucoup plus d'argent que prévu Qu'est-ce qu'on fait Pascal ? On continue On continue ? On continue ! Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte de Pascal Mais ça sent bon Ça sent l'angoisse J'ai rarement entendu la voix du banquier aussi tremblotante 32 81 Si vous voulez partager avec l'un de nos candidats ce que gagnera Pascal au Meta ce soir Ou par SMS au numéro qui s'affiche sur votre écran Pascal A nouveau 3 boîtes avant un prochain coup de fil du banquier Alors la 17 La 17 Il a des bras lui on dirait mes cuisses Vous faites beaucoup de sport vous ? Ah pas du tout je suis sport télé moi je regarde les joueurs de foot C'est vrai ? Oui Vous vous souvenez de Pascal le Meta quand il était Gaul en 1921 ? Ah vous savez qu'on a une folle de l'OM là-bas hein ? Ah ouais ? Et vous il vous a fait rêver Pascal au stade ? Oh oui ! Ne lui dites pas ça elle se tient plus C'est pas vrai Qu'est-ce que vous lui trouvez de plus beau ? Les yeux, le corps ? C'est un des plus grands goals de l'histoire Il est classe, c'est un corse Tout quoi Détends toi Bon s'il n'y a rien dans votre boîte je pense que Pascal viendra vous faire un bisou Allez ouvrez cette boîte et faites-nous rêver elle est charmante hein ? Bon oui c'est lui à côté pardon excusez-moi je m'emballe là Non oui c'est pas grave C'est pas grave on y va 25 000 euros C'est beaucoup d'argent Pascal mais on a refusé 60 000 J'ai remarqué une chose c'est que de ce côté c'était les grosses boîtes Je vous l'ai dit tout à l'heure ici c'est les chats noirs et ici c'est les super chats noirs Mais de l'autre côté ça veut rien dire hein ? Ouais non 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 voilà Bah je vais rester de ce côté hein ? Allez ouvrez la boîte Ouais ! Ah non ! Là là ça doit être une bise Pascal hein ? Faut lui faire une bise hein si vous voulez Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu m'as pas l'ouïre ! Non ! Et bravo ! Merci ! Merci ! C'est très bien Pascal il faudrait qu'on remonte encore dans le bleu virez moi cette perruque Virez moi le CD de l'émission le disque l'hymne de l'émission virez moi ce centime d'euros On va aller chercher ces millions dans le Levento 3 Allez ! Pour manger tout à l'heure je voulais vous offrir ça c'est des spécialités de Vendée Vous les offrez à Pascal bien entendu ? Oui bien sûr ! Alors ce sont des produits régionaux depuis que je présente cette émission j'ai pris 7 kilos Alors vous avez donc ? Alors il y a de la brioche ça va ? De la brioche et des faillots Des mogettes même ça s'appelle Des mogettes voilà Ah bah c'est gentil merci Et franchement il y a tout offert mais des faillots jamais tu vois ? C'est une première Pascal Des faillots 500 000 euros Ca fait cher le faillot hein ? Ca va faire cher la courreille Oh la la le banquier Oui allo ? J'ai pas compris Je vous le passe Il veut vous parler Allo ? Oui comment ça va ? Pas bien hein ? Non mais y a pas de soucis Ouais non non mais y a pas Non Non je crois pas Ah vous avez augmenté là ? Combien ? 67 000 67 000 euros ? Ouais Qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit Il me cherche C'est à dire il a dit quoi ? Il m'a dit qu'il m'a raccroché au nez Et il a raccroché au nez ? Ah carrément C'est un chacal 67 000 67 000 euros c'est 440 000 francs Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du banquier ? Je me dois de vous réexpliquer ce qu'il se passe 2 4 6 8 10 boîtes S'il vous plaît 10 boîtes Ce qui veut dire Pascal que statistiquement vous avez 1 chance sur 10 de repartir avec 1 million d'euros 1 chance sur 10 et je le dis à chaque fois qui se lève le matin en se disant aujourd'hui j'ai une chance sur 10 de repartir avec 1 million d'euros ? Mais vous avez la même probabilité Pascal je me dois de vous le rappeler de repartir avec une perruque une tente et 500 euros il y a 3 boîtes importantes et 7 minables Pascal votre réponse est importante puisque si vous souhaitez continuer vous pourrez ouvrir à nouveau 3 boîtes si les 3 prochaines boîtes ne contiennent pas 1 million d'euros vous explosez vos probabilités de l'avoir dans la vôtre aurez-vous le courage la folie est-ce que vous pensez que votre boîte ou votre bonne étoile est avec vous ? je ne sais pas je sais simplement qu'il vous faut vous décider vous jouez pour un téléspectateur et pour un de nos candidats à prendre ou à laisser Pascal ? à laisser ou à prendre ? on va continuer on continue ? on continue ? on continue 67 000 euros ah mais faut se... non mais... Pascal vous savez ce que ça fait physiquement 1 million d'euros ? en billets ? non venez avec moi venez on va faire un tour non parce que moi non plus je ne sais pas ce que ça faisait jusqu'à ce que j'ai découvert ce magnifique coffre fort qui est en face de nous 1 million d'euros en argent c'est ça voilà 1 million d'euros ouais on va partagé j'aimerais bien et on va tout faire pour vous refuser l'offre du banquier Pascal ? oui alors on continue et si vous croyez en la bonne étoile de Pascal Olmeta appelez vite le crombe de 81 ou envoyez votre sms au 6300 parce que s'il y a 1 million d'euros vous le partagerez ça fait 500 000 euros pour un téléspectateur et 500 000 euros pour l'un d'entre vous nous saurons qui tout à l'heure à nouveau 3 boîtes Pascal alors là vous avez compris on n'a plus le droit à l'erreur nous n'avons plus le droit à l'erreur virez moi cette tente virez moi ce centime d'euros quelle que soit la boîte il faut que nous allions dans la zone bleue de l'écran bonne chance ok la 10 bonsoir ça va bien ? impeccable comme toujours mais c'est vrai qu'elle est... c'est bon vous êtes intimidée ce soir un petit peu c'est pascal c'est super cool de le rencontrer ouais c'est sympa moi je lui fais rien du tout non si au début franchement au début mon coeur il bat à 100 l'heure mais après on s'habitue maintenant on est copains c'est pas pareil ah bah c'est ça la première fois ça fait drôle mais après ça va c'est la routine de l'amour voilà c'est ça vous nous expliquerez qu'est-ce qui se passe entre vous il y a un truc magique vous avez vu les yeux qu'il a ah oui eh bah je suis heureux de vous annoncer qu'ils sont faux les deux c'est Steve Austin qui lui a prétend l'homme qui valait 3 milliards ce soir il vaut 1 million d'euros ouais je suis sûre aussi moi j'espère qu'ils ne sont pas dans la vôtre bichette ouvrez moi cette boîte ils sont là-bas 20 000 euros voilà c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on vient de perdre 20 000 euros mais c'est une bonne nouvelle parce que à nouveau vous avez une chance sur 9 maintenant d'avoir 1 million d'euros bon vous avez éliminé le flanc droit du décor je sais pas pourquoi après tribord allons à bâbord tout ça à cause de Florent Pagny d'ailleurs allez-y mon ami 22 Cheron Stone oui bravo voilà là en attaque à la ronde je commence je commence à comprendre et les téléspectateurs de TF1 certainement aussi pourquoi notre ami le banquier tremble et nous offre autant d'argent une chance sur 8 pour que votre boîte contiennent 1 million d'euros une autre boîte Pascal s'il vous plaît 14 oui 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 il s'est réveillé comme une brebis vous avez vu oui oui il n'est pas avec nous son corps est là mais son esprit voyage ça va vous étiez à pluton vous étiez où là à l'instant sur quelle sur quelle planète on a des gars de la nasa qui s'intéressent à lui ils nous ont dit dès que vous terminez vous nous l'envoyez on va l'étudier ah non mais c'est un cas merveilleux pour les américains toujours étudiant toujours vous savez ce qu'il fait comme études vous êtes étudiant quoi en ce moment c'est un peu compliqué je suis étudiant en stand-by parce que je fais rien en fait mais je vais reprendre en fait c'est en attendant c'est le c'est le premier étudiant au monde qui prend une année sabbatique d'habitude quand on a fini ses études on a beaucoup travaillé on se dit je vais me reposer un petit peu là lui avant de démarrer il dit on sait jamais je vais me reposer un peu vous avez fait quoi pendant cette année sabbatique non je suis promené vous êtes promené pendant un an j'ai du shopping vous avez dû en faire des kilomètres bon allez ouvrez la boîte mon ami on l'aime beaucoup hein je suis arrivé mais on l'aime beaucoup hein vous vous la sentez bien votre boîte ? euh oui ça va ça va ? motiver toujours hein ouvrez la boîte ça fait cher l'année sabbatique hein Pascal 75 000 euros qui partent en fumée mais une chance sur 7 d'avoir un million d'euros mais alors là c'est incroyable depuis la création de ce jeu on ne s'est pas retrouvé dans une telle situation 6 boîtes pratiquement toutes les boîtes dans la zone bleue et une seule rescapée du désastre mais pas la moindre la boîte à un million d'euros j'ai envie de dire ce soir ce sera tout ou rien là on travaille sans filet oui alors ? non mais attendez je comprends pas vous jouez avec le nerf ? alors là je comprends plus rien alors là vous qui êtes là depuis tout ce temps vous êtes d'accord avec moi normalement à ce stade du jeu il va pas nous faire une grosse offre non il reste plus rien il reste même plus les 75 000 euros et là la banque nous offre combien ? non attendez je vous promets j'ai l'impression je comprends pas là ce qui se passe 70 000 euros c'est totalement illogique il y a plus aucune logique dans le raisonnement de la banque 460 000 francs alors que si vous aviez pas le million dans votre boîte il vous offrirait un euro il s'en fout il reste rien mademoiselle s'il vous plait l'allumette qu'est ce que vous pensez qu'il y a dans la boîte ? depuis le temps que je suis là ça fait 45 émissions par la logique je continuerai le million il est là non non je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte si vous voulez continuer il faut dire je continue si vous voulez arrêter c'est à prendre ou à laisser continue on continue ? on continue oui Pascal je pense qu'on va pas s'emmerder s'il est pas là il est dans le coffre ah je reconnais le corps ce qui est en route Pascal bon là maintenant on va arrêter de dire des bêtises on va arrêter de faire n'importe quoi je vous l'ai dit nous sommes sans filet c'est du solaire stick maintenant vous n'avez plus le choix Pascal vous ne devez ouvrir que des boîtes dans la zone bleue que des boîtes dans la zone bleue cette zone qui est remplie de n'importe quoi elle est bourrée de centimes d'euros de perruques de cd de 500 euros il va falloir les éliminer une après l'autre et ce parcours ce chemin de croix que nous allons faire ensemble on va y arriver parce qu'au bout peut-être il y a un million d'euros Pascal c'est la première fois probablement dans l'histoire du jeu qu'on se retrouve dans une telle situation et s'il est un million d'euros dans cette boîte ce sera le plus gros gain jamais gagné dans l'histoire de la télévision alors vous qui nous regardez 32 80 il y a un million d'euros à se partager avec l'un de nos candidats Pascal faites le choix le bon choix alors franche comté numéro 16 là vous avez compris là hein ça va bichette ça va très bien elle est toute émue c'est une future maman elle va avoir une petite fille elle est enceinte un pas de plus vers le paradis Pascal je pense qu'à ce niveau là il faut que nous restions tous concentrés je vais être honnête Pascal je j'ai la chair de poule je vibre avec vous je suis plus animateur j'ai joué à vos côtés six boîtes une chance sur six de repartir avec un million d'euros une autre Pascal la neuf champagne j'ai envie d'y croire chacun j'ai envie d'y croire j'ai une chance sur cinq de repartir avec un million d'euros ouvrez moi une autre boîte Pascal j'ai envie d'y croire chaque pas que nous faisons nous mène droit au bar à radis droit au but comme on dirait à l'OM il est direct aux cinq la région centre à dromanoff alors là tout le monde est tendu ému qu'est ce qu'il nous arrive qu'est ce qu'il nous arrive Pascal le plus dur ouvrez moi une autre boîte Pascal j'ai jamais vu ça ah bah voilà oui alors oui très bien là maintenant je vous demandais de bien réfléchir car la banque nous fait une grosse proposition et là ce ne sont plus des numéros c'est de l'argent ce sont des chiffres en bas d'un chèque et malheureusement vous le savez vous l'avez accepté ce n'est pas vous qui allez empocher cet argent donc vous jouez pour un téléspectateur et pour un de nos candidats ce qui veut dire que là maintenant il faut être bien entendu soi même mais de temps en temps raisonnable c'est mon devoir de vous le dire car à ce stade de jeu la banque nous propose de racheter notre boîte pour la somme de 90 000 euros 590 000 c'est beaucoup d'argent deux possibilités s'ouvrent à vous soit vous acceptez et cette boîte ne vous appartient pas mais vous avez fait gagner cette somme formidable de 90 000 euros soit vous n'écoutez que votre bonne étoile votre instinct votre courage et vous tentez le million et à nouveau vous ouvrirez des boîtes avant que le banquier nous appelle à ce stade du jeu je le dis à chaque fois la raison ou la passion la passion ou la raison depuis le début vous nous faites rêver c'est à prendre ou à laisser 90 000 euros qu'est ce qu'on fait pascal je continue je continue je continue je continue vous vous embrassez vous permettez que je vous fasse la bise entre nous vous êtes super gonflé bon d'un autre côté ils sont peut-être là voilà c'est 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 le jeu c'est je suis venu il y avait zéro et si je repars avec cette somme ça va faire plaisir à un spectateur et puis à une personne qui se trouve sur le plateau alors il va falloir ouvrir une autre boîte et la quinzaine à bourgogne la candidate bourguignonne en ouvrant sa boîte nous fait renoncer à la somme de je croise les doigts mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire pascal je sais pas non mais vous voyez dans les boîtes ou quoi c'est pas possible et il ya un téléspectateur qui est mort d'angoisse qui se dit qu'il va peut-être je dis bien peut-être partager un million d'euros j'espère pour eux alors c'est le principe de notre émission nous allons accueillir nos hôtesses qui vont vous amener un panier dans lequel se trouvent 22 boules les 22 régions et vous allez choisir celui ou celle qui partagera avec un téléspectateur le contenu de votre boîte vous allez voir c'est un peu comme le tirage de la coupe de france que l'on fasse rentrer mes petites soldates bonsoir et pascal allez-y touiller à vous prenez la première comme ça vous mélangez pas un peu non c'est la même chose alors jean-louis vous confirmez que vous avez mis les 22 régions oui je confirme que c'est bien moi qui ai mis les 22 régions dans ces boules d'accord et ça a été touillé la première c'est quand même à montrer à la caméra pascal qui est ici merci vous voulez bien me montrer maintenant à moi le ou la candidate qui va venir nous rejoindre alors j'ai envie de vous dire que c'est un moment magique dans l'émission je vous jure j'ai vraiment le coeur qui bat à 200 à l'heure je suis à deux doigts de pleurer je vous jure c'est vrai parce que le candidat qui va venir peut-être partager un million d'euros c'est cloclo écoutez mesdemoiselles je vous remercie à tout à l'heure merci beaucoup venez nous rejoindre cloclo venez nous rejoindre j'ai fait plaisir lycée j'ai pas voulu de la poisson vision je prenant pascal au méta extraordinaire était super extraordinaire j'espère regardez votre avis je shallois 70 émissions, et c'est Pascal qui vous libère de votre place. Regardez comme tout le monde est ému, tout le monde a les larmes aux yeux, c'est extraordinaire, tous vos amis sont là, et pas pour n'importe quelle somme. Mais ouais, là. À trois boîtes d'un million d'euros. Je suis sidéré, là. Sidéré, complètement sidéré, parce que j'en rêvais, j'y ai pensé souvent, mais je ne pensais pas aux millions. Alors on est heureux que vous soyez là. Et du fond du cœur, après 70 émissions, je prie pour qu'il y ait un million d'euros dans cette boîte. Mais je l'espère aussi. Allez, maintenant, il vous faut ouvrir une autre boîte, Pascal. Je laisse choisir, parce que jusqu'à maintenant, il a été super. Je ne veux pas le troubler, c'est un choix. Je laisse faire. Il y en a deux, hein ? Mais ça ne fait rien. De toute façon, maintenant, on est parti. On est dans la même galère tous les deux, il faut y aller. Moi, je vais laisser la dernière, parce que c'est mon chiffre. C'est la Corse. Je vais enlever la Bretagne, tout en espérant qu'il y ait. Vous permettez que je regarde. Y a-t-il un centime d'euros ou un CD ou un million d'euros ? Il n'y a rien dans la boîte. Qu'est-ce que vous dites ? Il n'y a rien dans la boîte, là. J'ai remous. Vous allez nous tuer, Pascal. Vous allez nous tuer ce soir. Vous allez nous tuer. Ouvre cette boîte. Ouvre cette boîte. Ouais ! Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Elle est là, hein ? Mais, 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 non, mais attendez. Mais vous êtes magique, Pascal. Je ne sais pas, mais bon, l'essentiel, c'est que... Regardez ce grand écart. Regardez ce grand état. Un million d'euros, la plus grosse somme. Un CD. Pas n'importe quel CD, celui de l'émission. Mais quand même. Ça a son prix. Un million d'euros. Bien sûr. À ce stade du jeu, peut-être que dans une seconde, vous allez entrer dans l'histoire de la télévision, Clo-Clo. Une BOI. Car un million d'euros, c'est une somme qui n'a jamais été offerte dans un jeu en France. Depuis le début, depuis le début, vous le sentiez, ce million d'euros. Je me suis dit, à un moment, c'est pas possible. Il restait dix boîtes, dix boîtes minables avec juste un million d'euros. Et les unes après les autres. Vous les avez dégagées, Pascal. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes complètement focalisés dans le jeu. Mais nos 22 candidats qui sont là peuvent vous le dire, on n'a jamais vu ça. Alors là, maintenant, c'est vrai, c'est vrai. Ça, on en était sûr, il allait rappeler. On a beau, on a beau, on a beau le siffler, une chose est certaine, même pour vous qui nous regardez, c'est que là, le banquier, il fait la gueule. Prions juste, prions juste. Ma voix. Prions juste que ce ne soit pas pour une mauvaise nouvelle. Oui, alors. Enfin, j'aimerais bien être à votre place, Clou-Clo, parce que la banque nous fait une offre. En tout cas, c'est la plus grosse offre que le banquier nous ait jamais faite dans Apprendre ou à laisser. En cherchant bien, je ne sais pas s'il y a un autre jeu en France qui a offert autant d'argent. 620.000 euros. 4 millions de francs à prendre ou à laisser. 620.000 euros. Alors, c'est soit la raison et on accepte l'offre du banquier, soit la passion. Et la passion, c'est d'aller chercher un million d'euros. Clou-Clo, je pense que... Et Pascal s'en remettra à votre décision. C'est vous qui décidez, Clou-Clo. C'est tout ou rien. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est qui tout double. C'est un million d'euros, la plus belle des sommes, ou 620.000 euros. Depuis la première offre de la banque, nous avons été surpris. 50.000 euros, 60.000 euros, 67.000 euros, 70.000 euros, 90.000 euros. Et maintenant, 620.000 euros. Donc, ce n'est pas juste maintenant que le banquier nous stresse. C'est depuis le début de l'émission. Qu'y a-t-il dans la boîte de Pascal pour que la banque nous dise 620.000 euros ? Je ne le sais pas. Je sais simplement qu'il vous faut prendre une décision. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous êtes raisonnable. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Pascal ? Non, je veux... Moi, personnellement, je continuerai. D'accord. Mais c'est pas moi. Mais attention, c'est pas moi qui vais pas... C'est plus juste... Parce que moi, je suis venu... Pour jouer, si je repars, je vais repartir, comme je suis arrivé. Maintenant, ma décision reste à toi. Mais... 620.000 euros, 4.070.000 francs cash, ou 1.000.000 euros, en deux mots. Soit vous vendez... N'oubliez pas qu'il y a peut-être rien au bout du truc, hein. Là, quels que soient les mots, quels que soient les encouragements du public, il n'y a plus que vous et rien que vous, vous deux, à prendre ou à laisser. Deux boîtes, deux corses, un chiffre fétiche, le chiffre 7, notre chiffre porte-bonheur, un face-à-face inattendu, un banquier, particulièrement véreux ce soir, et un candidat qui est là pour la première fois après 70 émissions. Flo-Clo, n'écoutez que votre cœur, parce que personne dans cette salle, y compris moi, le premier, ne sait ce qu'il y a dans cette salle. Oui, c'est vrai. C'est dur, ouais. Alors c'est comme je le dis à chaque fois, la raison ou la passion, la folie, la folie d'aller chercher ce million et d'entrer dans l'histoire de la télévision. Mais la raison, de rentrer à la maison avec 620 000 euros, c'est colossal, c'est beaucoup d'argent. Ce ne sont pas uniquement des numéros, je le dis toujours, ce sont des billets sur un compte en banque. Ah, c'est dur, là, hein. Vous êtes paumé, Claude. Ah, oui, là, oui. Mais non, mais bon, ça m'arrive à moi. C'est dur. C'est votre jour, c'était écrit. C'est grâce à Pascal que vous avez été sélectionné. Mais oui. C'est grâce à Pascal que vous êtes assis ici. C'est grâce à Pascal qu'il y a un million d'euros en jeu. Il veut tenter le million, il y a. Je ne sais pas si c'est mon jour, vraiment. Je suivrai bien Pascal, mais bon. Vous êtes joueur, hein. Oui, je suis joueur. Qu'est-ce que vous dites, madame ? Moi, j'arrêterai. Mais c'est lui, le candidat. C'est à lui de faire comme il veut. Mais il demande conseil à sa femme, c'est normal. C'est beaucoup d'argent, 620 000 euros. Je pense que 620 000, c'est déjà pas mal. Oui. C'est plus de la moitié. L'offre du banquier est tout à fait correcte. C'est pas pas mal, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 4 millions de francs. Et s'il n'y a qu'un CD ? On pourra danser tout l'été. Je ne sais pas si on aura le moral pour danser tout l'été. On a trop envie de danser. Mais là, maintenant, Claude-François, j'appréhende le moment où la banque va nous appeler pour nous demander une réponse. Alors, on y va, ou on s'arrête ? J'arrête là. J'arrêtez, moi. Non, j'arrête, oui. Très bien. Vous savez que, quel que soit... Si vous allez arrêter, j'espère, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si jamais vous continuez, le banquier pourra encore vous faire des offres. C'est ça qui est terrible avec ce jeu. C'est pour moi ou pour... C'est pour vous, Pascal ? Oui. 620 000 cash ou on tente le diable ? 620 000 cash ou on tente le diable ? 620 000 cash. 620 000 cash. Allô ? Je ne veux pas en rien, non ? Non. Ben... Non, moi, je veux pas un cash, je veux pas essayer, mais je veux être raisonnable quand même. Alors, cash. On confirme ? Oui. Allez. Bravo ! Bravo ! Bravo, 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 Pascal ! Bravo, bravo, Claude ! Bravo, bravo, Claude ! La raison, la raison. 620 000 euros. 620 000 euros. Venez, venez, madame. Félicitations. Alors, attendez. 620 000 euros que vous allez partager avec un téléspectateur dont le nom apparaît à l'écran. Maintenant, maintenant, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que 620 000 euros, c'est la plus grosse somme jamais offerte. Ah oui, c'est la plus grosse somme, oui. C'est la plus grosse somme, oui. Bravo ! Il y a un téléspectateur qui est fou de joie. Et vous, Claude, Claude, après 70 émissions, vous partez 4 millions de francs. C'est extraordinaire ! Bravo ! Merci. Merci. Maintenant, Pascal, avant d'ouvrir la boîte de votre collègue, Corse, avec le chiffre numéro 7, à votre avis, il y a combien dans cette boîte ? Le CD. Le CD ? Si vous avez proposé d'échanger la boîte, vous l'auriez prise ? Non ? Donc pas de regrets. Vous avez gagné 620 000 euros. La question que tout le monde se pose. Avez-vous fait l'affaire du siècle en vendant un CD pour 620 000 euros ? Ou allons-nous repartir avec des tonnes de regrets ? Non, non. Il n'y a pas de regrets, là. Pour avoir vendu un million d'euros pour 620 000 euros, mais bravo encore. Je ne peux pas avoir de regrets, là. Pascal, vous avez été un candidat formidable. Non, je n'ai pas de regrets, là. Et dire que c'est votre ami ? Il a un CD. Je ne sais pas. Oui, mais non, mais c'était trop risqué, là. Parce que ça aurait été une somme énorme. C'est la plus grosse somme que j'avais offerte, là. Y avait-il un million d'euros dans la boîte de Pascal Olmeta ? Ou un CD ? La réponse ? Quelle belle affaire ! Quelle belle affaire, mon Dieu ! Y avait un CD ! Vous l'avez vendu ? 620 000 euros ! C'est le CD le plus cher du monde ! 4 millions de francs pour un CD comme celui-ci ! Félicitations ! Bravo, bravo ! Merci. 620 000 euros que vous partagez avec les téléspectateurs ! Bravo, madame ! Allez, on y va ! Bravo ! Bravo, Pascal ! Vous avez joué gros, hein, sur ce coup-là ! Félicitations ! Dans un instant, un autre candidat, une autre star prendra la place de Pascal Olmeta ! Oh là là, mon Dieu ! Mais quel spectacle ! Quel finish ! Quel finish, Pascal ! Quelle belle partie ! Pascal, merci beaucoup, vous nous avez fait vibrer ! Bonnes vacances ! Plus que jamais, vous êtes notre héros ! Un applaudissement pour Pascal Olmeta ! Merci d'être venu, parce que là, c'était super ! Et de bon, la partie continue, je vous en prie ! A bientôt, Pascal ! Que d'émotion dans cette émission ! 620 000 euros qu'un téléspectateur va se partager avec Cloco, notre héros et art ! Dans un instant, nous allons accueillir une nouvelle star ! Mais auparavant, nouvelle partie, changement de boîte ! Mesdemoiselles, c'est à vous ! ... Ce soir, ce soir très sûr ! Ce soir, ce soir, on va gagner ! Les chats noirs ! Les chats noirs ! Les chats, les chats noirs ! Les chats noirs, Les chats noirs ! Sont déjénés ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas du tout ! Ah bah je crois que ça suffira pas alors à vos stratégies. Je vous présente Jean-Louis qui va vous amener votre boîte. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. Alors Bruno je voulais vous rappeler que c'est un jeu de hasard. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Oui. Toutes ces sommes ont été réparties au hasard par mes soins. Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes et je partage le secret de ce qu'il y a dans les boîtes avec le banquier qui va vous appeler tout à l'heure. Merci Jean-Louis. Merci. Jean-Louis était DJ dans une autre vie. Vous êtes désormais Bruno propriétaire de la boîte qui porte le chiffre 15. Est-ce que c'est un chiffre qui nous porte bonheur ? Parfaitement. C'est vrai ? Quels sont vos chiffres fétiches ? Le 7. Ah ouais. Donc le 15 a aucun rapport. Le 15 centimètres. Regardons l'écran. Il y a 23 boîtes et 23 sommes allant dans un centime d'euro des vitamines. Ça je pense que ça pourrait vous aider. Un serre-joint pour regrouper le cerveau. Une perfusion pour mettre les vitamines dedans. Et puis après dans la zone bleue les petites sommes. Puis on rentre dans les belles sommes. 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et le quartier gagnant 75 000 euros, 100 000 euros, 250 000 euros et 1 million d'euros. Et si vous repartez avec 1 million d'euros ou la plus belle des sommes que nous vous souhaitons. Cette somme sera partagée entre l'un de nos candidats et un téléspectateur qui nous regarde. Alors tout comme tout à l'heure avec Claude François qui est reparti avec 600 000 euros. Allez-y, appelez 32 81 ou par SMS au numéro qui s'affiche sur votre écran. Ça va Bruno ? Ça va Bruno ? On est parti, je vais vous demander d'ouvrir 6 boîtes avant le premier coup de téléphone du banquier. Alors... Vous avez déjà vu l'émission ? Oui, mais je sais pas si je procède... Déjà je... Il faut que je trouve cette boîte à 1 centime d'euros tout de suite. Bien sûr ! Bien sûr Bruno, bien sûr ! Je n'ai pas l'attention de vous contredire car nous ne voulons pas finir à 4 heures du matin. Alsace. Alsace. Bonsoir Sharon Stone. Bonsoir. Tout en couette, je sais pas si c'est pour vous honorer. Elle va ouvrir tout de suite ? Non, demain. C'est en fait, on choisit les boîtes samedi et c'est dimanche qu'on les ouvre. Qui y a-t-il dans la boîte ? Ta réponse ? Ce sera après les pubs. Je vous rappelle que vous aussi chez vous, vous pouvez peut-être partager les gains du candidat de ce soir en composant le 32 81 ou en envoyant boîte au 60 300. Mes amis, mes amis, quelle belle soirée, nous passons ensemble dans Apprendre ou à laisser. Ces samedi soir d'été se suivent mais ne se ressemblent pas. Bruno, allez, on ouvre la boîte de la candidate alsacienne. Bonsoir Bruno. Bonsoir. En ouvrant la boîte de Sharon Stone, nous renonçons à la somme de... 100 euros ! C'est bien. J'ai promis 100 euros, tout le monde applaudit. Non. Je vous explique. Je vous explique Bruno. Si les 100 euros sont dans la boîte de Sharon Stone, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la vôtre. Donc c'est une bonne nouvelle. Je sens qu'on va passer une bonne soirée. Une autre boîte. La Picardie. Très bien. La Picardie, c'est là-bas. Mais regarde là-bas, il dit la Picardie. La Picardie est là-bas. En ouvrant la boîte du candidat Picard, nous renonçons à la somme définitive de... 1000 euros ! C'est bien. C'est bien. C'est bien. 1000 euros. Non, mais j'explique. C'est bien. Ce qu'il faut, c'est pas éliminer les grosses sommes. 1000 euros, ça devient... 1000 euros. Ce qui m'angoisse, c'est que si vous êtes stressés par la boîte à 100 euros et 1000 euros, c'est que le banquier va nous faire une offre à 3000 euros. Il va dire j'accepte. Allez Bruno, une autre boîte. Oh mon dieu. Quelle bonne idée. Aquitaine. Ouais, Aquitaine. Bonsoir. Ça va allez-vous ? Je vais très bien, merci. Marie-Cazara, il y a un colis anti-chat noir. Saint-Pignon. Et le doc, j'ai envie de vous dire un truc Bruno, c'est que pour l'instant, vous faites un sans-faute, vous n'enlevez que des boîtes dans la zone bleue. C'est bien. J'hésite entre le centre et l'île de France. Qu'est-ce qu'évoquent ces deux chiffres entre le 7 et le 10 ? Le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et l'île de France ? C'est où j'ai grandi. C'est où vous avez grandi et puis c'est un peu votre frère jumeau psychologiquement. J'ai l'impression que vous avez un peu la même formation tous les deux intellectuellement. Il fait des études, il est en stand-by en ce moment. Bruno, par contre, ne mettez pas la tête sur la boîte, j'ai peur que vous vous endormiez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le centre ou l'île de France ? Le centre. Le centre. Ça va, Dromanov ? Très bien. Mais quoi, Bruno ? On a le droit de changer avant qu'elle ouvre. Si vous voulez, tant que ce n'est pas ouvert, on peut changer. Attends, je vais peut-être... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau ? Comme un volcan dans les neurones. Si vous mettez un quart d'heure entre chaque boîte... L'auvergne. Il a dit que j'hésite entre le 7 et le 10, je prends l'auvergne. Notre agriculteur auvergnat, sympathique et charmant, furé des Balkans, en ouvrant sa boîte, nous fait renoncer à la somme de 20 000 euros. 20 000 euros. Tout à l'heure, vous avez tremblé pour 1 000 euros, là, enfin 1 000 euros, là, il va nous faire un arrêt cardiaque. Allez, encore une boîte. Le centre. Ah, bah, on y vient. Allez, Anne Romanov, c'est à vous. Elle est morte de rire. C'est sûr, hein ? Certes. En ouvrant la boîte, numéro 7, nous renonçons à la somme de... 5 000 euros. Vous applaudissez 5 000 euros, vous, hein ? Vous voulez nous le contrarier ? Allez, une autre boîte. Ah, bah, maintenant, ça devient différent. Pourquoi donc ? J'ai perdu combien depuis le début ? Non. J'explique. On va pas vous demander de l'argent, Bruno. 20 000, 5 000. J'avais... Vous m'avez confirmé que vous aviez bien vu les émissions, vous m'avez menti. En fait, à chaque fois que vous ouvrez une boîte, la somme qui se trouve à l'intérieur de la boîte, par déduction, n'est pas dans la vôtre. Donc, vous savez que vous avez une chance, sur toutes les boîtes qui restent, d'avoir la somme qui y reste. Oui. Je divise par 2, je multiplie par 3, et ça nous fait le résultat du carré de l'hypoténuse. Allez, ouvrez-moi une autre boîte. Pays de Loire. Ouais, Pays de la Loire. Le vermicelle. Oh, non ! 250 000 euros ! Tu m'as fait perdre. Vous avez compris que dans cette boîte, il y a pas 250 000 euros. Ah, t'es trop malin ! Île-de-France ! Ah, 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 ah ! Oh, putain ! Allô ? Bonsoir. Écoutez, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de notre candidat. On va y arriver. Il va... Monsieur le manqué, il va comprendre les règles d'ici la fin de l'émission. Il comprendra les règles. C'est... Alors, excusez-moi. Alors... Alors... J'ai... C'est pas grave. Allez, utilisez un peu, Bruno. Prenez vos lunettes. Allô ? Alors... Alors... Comment j'ai pu perdre 250 000 euros ? Arthurs ! Arthurs ! Arthurs ! Arthurs ! J'avais senti par les narines. Allô ? J'ai transmis votre robe ! C'est la première fois... Excusez-moi. C'est la première fois que la banque me dit bonne chance. Alors là, de la chance et du courage, il m'en faut, parce qu'il va falloir que je vous explique ce que c'est un échange de boîtes. Alors, la banque me propose, nous propose d'échanger notre boîte. Je vous explique. Cette boîte vous a été attribuée au hasard. Allez, on se concentre. Si vous le souhaitez, si vous pensez qu'il n'y a pas un million d'euros ou encore 100 000 euros dans cette boîte, vous pouvez l'échanger contre n'importe quelle autre boîte de candidats encore au jeu. Vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est en fonction de votre intuition. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous inspire ? Vous avez dit que votre chiffre porte de bonheur, c'était lequel ? Eh bien, j'aimais le 7, il n'y est plus. Donc, on ne peut pas le changer contre le 7 ? Parce que vous l'avez ouverte, la boîte 7, vous vous en souvenez ? Oui ! Alors, on la garde ou on la change ? Je vais attendre un peu. On la garde, on attend un peu ? Oui ! Allez, on continue ! Vous aussi, si vous pensez que notre ami Bruno arrivera à faire quelque chose ce soir, vous pourrez partager jusqu'à un million d'euros parce qu'il reste de très belles boîtes en composant le 32,81 et tout comme Clo-Clo, repartir peut-être avec une somme aussi forte que celle des 620 000 euros. On y va, ouvrez-moi trois boîtes à nouveau. Je me suis étouffé de rire là. L'île de France. Très bien. Votre ami, ça va ? Votre frère. En ouvrant la boîte du candidat de l'île de France, vous renoncez à la somme de... 5 euros ! C'est bien. C'est marrant parce que depuis que vous avez lu dans votre petit livre, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui passe. Ouais, je peux le garder, tiens, de côté. Il me reste deux villes à trouver. Deux villes, ouais. C'est un jeu, il faut trouver des villes. C'est le principe, les boîtes, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est les villes. Non, il nous reste encore deux boîtes à ouvrir avant que la banque nous rappelle. Le limousin, t'as un centime d'euro. Très bien. En ouvrant la boîte de la candidate limousine, nous renonçons définitivement à la somme de... 20 euros ! Pas mal, Bruno, pas mal. Autre chose ? Même si c'est grand n'importe quoi ce que vous faites, hein. Franche-Comté. Ah, Franche-Comté ! Vendidon ! Très, très bonne technique, hein. Très, très bonne technique, hein. Allez, une autre boîte. Le Ronalp, alors. Ok, d'accord. Candidat Ronalp. Non, Ronalp, ça sera pas beaucoup. 50 euros ! C'est bon ? Je sais pas ce livre, hein. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Oui, allô ? Combien ? Combien ? D'accord. Je transmets. Regardez l'écran, Bruno. Il faut juste lever un peu la tête. Il reste exactement 7 boîtes supérieures à 10 000 euros et 6 inférieures. Ce qui veut dire qu'à ce stade du jeu, tout se passe à merveille. Ah oui ? Et même si la boîte à 250 000 euros a disparu, il reste encore 50 000, 75 000, 100 000 euros et 1 million d'euros. 1 million d'euros, Bruno. La banque nous propose de racheter notre boîte contre la somme de 30 000 euros. À prendre ou à laisser ? On s'arrête ou on continue ? On continue ? On continue ? Oui, on continue. On s'arrête ? On continue ? On continue ? Vous aussi, continuez à nous appeler 3281, à la clé peut-être, avec ce délire que nous vivons, 1 million d'euros. Car le million est encore là. Il y a moins d'une heure, le million était aussi encore là, à ce stade du jeu. J'ai envie d'y croire, pourquoi pas deux fois ? Il n'a jamais été eu atteint, le million. Non, mais dans la partie précédente avec Pascal Olmeta, il restait deux boîtes dont celle à 1 million d'euros. Elle était vraiment encore en jeu. Continuons, continuons. C'est mieux, on enchaîne. Mais ce n'était pas la sienne. Non ! Alors, euh... Langue de Croussillon ? D'accord. Notre ami du Langue de Croussillon, comment ça va, garçon ? Ça va très bien. En forme ? Ça va. Le centime d'euros. J'espère. Mais j'ai trouvé le million d'euros ! Quelque part, je l'ai trouvé ! Ah ouais, 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 ouais. Mais ce n'est pas le but du jeu, hein. Là, ce sont nos rêves qui partent en fumée. Un million d'euros qui partent en fumée, mais il reste des belles sommes. 50 000 euros, 75 000 euros, 100 000 euros. On va aller les chercher. Allez, on se dépêche, Bruno. On y croit ! Oh mince ! C'est rageant, hein ? Midi Pyrénées. Cloclo, le héros du soir. Il a gagné 620 000 euros qu'il partagera avec un téléspectateur ou une téléspectatrice. Grosse chance. 15 000 euros ! J'ai l'impression que ça va être une catastrophe, hein. Ça va être un drame, hein, ce soir, Bruno. Allez, reprenez votre rythme. Retrouvez les chiffres qui vous ont porté bonheur et ouvrez-moi une autre boîte. Bretagne. Le candidat breton, en ouvrant sa boîte, nous renonçons ensemble à la somme de... 25 000 euros ! C'est, 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 c'est un festival, hein. Allez, Bruno. Allez, mon champion. Redressez-vous. Respirez, faites passer de l'air dans votre poumon, comme ça, ça irriguera un peu le cerveau. Choisissez-moi une bonne boîte. Bonne boîte. Une perfusion, un serre-joint. Mais j'arrive pas à le trouver ! Enfin, vous, le spécialiste des boîtes. La Lorraine. Il a compris ma vanne, hein. Je suis très content. Le candidat Lorrain, tout en muscles, tout en bogocité, nous fait renoncer à la somme de... Je rigole, mais c'est nerveux, mais le but, c'est les boîtes... C'est... C'est... Attends, attends, attends. On va remonter le score. C'est les boîtes du haut, hein. Bon, la Corse ! Allez, le candidat Corse. Je vous instruis, il a 50 000 euros. Allez, oh ! Ah, 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 ah ! Oui, alors ? Oui ? D'accord. Tout à l'heure, la banque nous a fait une proposition à 30 000 euros. Maintenant que la boîte a un million d'euros, bien entendu, la proposition change littéralement. Puisque ce n'est plus 30 000 euros que le banquier nous offre, mais 10 000 euros pour acheter notre boîte. S'il vous plaît, bien entendu, ça peut paraître une faible somme, 10 000 euros, mais... Vu le trajet magnifique de Bruno, on est partis pour récupérer une perfusion. 10 000 euros à prendre ou à laisser, on s'arrête ou on continue ? On continue ! Alors on continue, vous aussi ! Continuez de les appeler ! 32,81, il y a 100 000 euros à gagner. Allez, on y va Bruno ! À nouveau, 3 boîtes avant un coup de fil du... Du banquier qui se marre à la banque, vous pouvez pas imaginer. Il se dit, bah ce client-là, il va pas nous coûter cher. Mais on va changer le cours de l'histoire. J'espère ! La Corse ! Candidat Corse ! Il avait la boîte à 1 million d'euros tout à l'heure. Combien a-t-il dans sa boîte ? Je vous en supplie, du bleu, hein ! Du bleu ! C'est pas possible ! C'est mal au ventre ! Mais moi, j'arrive pas à trouver les serre-joints, tout ça ! Écoutez, vous savez quoi ? De chercher pas, faites au pif ! Sérieux ? Ah ouais, non mais... Là, si vous me verrez la boîte à 50 000 maintenant... Je m'allonge et je meurs, hein ! Ah là, je vous jure, je sais pas vous comment vous vivez cette émission chez vous ! Mais alors là... Allez Bruno, une autre boîte ! On y croit ! Bourgogne ! Charmantes candidates, elles sont mignonnes nos candidates, hein ! Ça au moins... Dans le bleu, chérie, s'il vous plaît, faites-nous plaisir ! Ah ! Ah ! Ouais ! Faut que je fasse tout le même vers, là ! Parce que... Mais qu'est-ce que vous faites, Bruno ? Je vous dis pas la boîte à 50 000 et vous me faites la boîte à 50 000 ? Oh ! Oh ! Ah là, moi... Non mais là, vous êtes content de savoir que vous allez vous partager un serre-joint ? Bruno, il faut se regrouper, là ! Allez Bruno ! Allez Bruno ! Allez Bruno ! Alors vous savez quoi ? On va changer de tactique ! Puisque je vous dis, ne m'ouvrez pas la boîte à 50 000, vous me l'ouvrez ! Je vais vous dire, ouvrez-moi la boîte à 100 000 ! Basse Normandie ! Non ! Mais faut l'ouvrir, 100 000 ou quoi ? Non mais c'est... Basse Normandie ! Si à 100 000 euros, bon moi je vais me coucher, je vous souhaite une bonne nuit à tous ! On ouvre la boîte, nous renonçons avec Dorothée à la somme de... 500 euros ! Voilà ! C'est comme ça qu'il faut vous parler hein Bruno ! Juste, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer le massacre ! Je voudrais montrer quand même votre album, c'est votre premier best-of... Doc Gineco, ça s'appelle Menu Best-of, tous les titres sur lesquels nous avons dansé... Ils nous ont fait chanter, rêver, on a adoré ! Il y a Viens voir le docteur, Vanessa... Il y a tout ! Il y a Taxi, Funky Maxime, Frotti Frotta ! Qu'est-ce que j'ai dansé sur ces chansons mon ami ? Donc je le montre à la caméra, si vous aimez Doc Gineco, c'est maintenant ou jamais, il y a le meilleur... C'est le menu best-of, toujours dans les bacs ! Par contre, j'en ai vendu un million ! Ça veut dire quoi ? Alors je sais que vous êtes présents sur la compil de Passy, dealer de Ragged & Soul, c'est ça ? Oui... D'accord ! Bon... Il s'en fout, ça provoque... Non, il faut trouver 100 000 € ! Alors, non, faut pas ouvrir les 100 000 €, hein ! Oh la... Je vous jure, c'est un grand n'importe quoi, cette émission ! Allez, allô ? D'accord... Vous allez les dire vous-même, hein ! Je vous le passe ! Il m'offre mon centime d'euro ! Allô ? Oui... Merci ! Mais ça marche ! Il me reste 100 000 €, hein ! Ben oui, je les ai mes 100 000 € ! Arthur, il me fait une grosse offre ! Combien ? J'écoute... Il m'offre 50 000 € ! 50 000 € ? Vous êtes sûr ? Oui, allô ? Ah ! Quel mytho ! C'était 4 000 €, Bruno ! Excusez-nous, notre... Notre candidat n'est pas comme les autres, hein ! Le banquier me dit que parce que vous avez tenté de tricher, c'est pas 4 000, mais 3 000 € ! Après, on voit l'essai, on s'arrête ou on continue ? On continue ! On continue ? Il continue ! Vous aussi ! Continuez à y croire ! Parce que mine de rien, il reste 6 boîtes et une 100 sur 6 pour qu'il ait 100 000 € à l'intérieur ! Allez ! Par contre, vous m'ouvrez pas la boîte à 100 000 €, sinon moi je vais me coucher direct, hein ! Mais oui, mais moi j'y vais tout de suite ! Je trouve le bon score ! Allez ! Champagne-Ardennes ! Très bien, mademoiselle ! Merci ! Ouais ! Le voilà à ce centime d'euros qu'on attend depuis tout à l'heure ! Le voilà ! Bravo ! Bravo, Bruno ! Allez ! On continue ! Nord-Pas-de-Calais ! On continue sur notre lancée, le Nord-Pas-de-Calais ! On y va ! Doc ! Perfusion ! Ouais ! Pas mal ! Ah non, c'est bon ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Mine de rien, avec ces stratégies de n'importe quoi, on se retrouve avec une chance sur 4 pour que dans votre boîte il y ait 100 000 € ! J'ai envie d'y croire, Bruno ! Oui ! Les Français, les téléspectateurs, le public ont envie d'y croire, ouvrez-moi la bonne boîte ! Poitou-Charentes ! Poitou-Charentes ! D'Artagnan, attendez une seconde ! Alors vous avez bien compris ce qui se passe ? Il reste 4 boîtes en jeu, Bruno ! Oui ! Vous avez donc une chance sur 4 d'avoir 100 000 € dans votre boîte ! Non, 1 million ! Non, 100 000 ! Non mais il est parti le million, regardez, 100 000 € c'est là ! Qui y a-t-il dans la boîte ? Les taux se resserrent ! Il va vous falloir être patient pour continuer cette folie d'apprendre ou à laisser, ce sera... Juste après la pub ! A tout de suite ! On compte sur vous ! Il ne vous reste que quelques minutes pour tenter de partager les gains du candidat de ce soir en composant le 32 81 ou en envoyant boîte au 60 300 ! Mes amis, mes amis ! Quelle belle soirée ! Nous passons ensemble dans Apprendre ou à laisser ! Ces samedi soir... Ces samedi soir d'été se suivent mais ne se ressemblent pas ! Tout à l'heure, Pascal Olmeta a fait gagner près de 620 000 € partagés entre un téléspectateur qui nous regarde et notre ami Claude François qui est là-bas ! Et là, et là, depuis près d'une demi-heure, nous vivons au rythme endiablé et effréné de notre ami Bruno qui fait sa petite sieste ! Bruno, faites coucou à la caméra qui est là, c'est vraiment pas plaisir, faites coucou ! Bruno, mine de rien, en faisant n'importe quoi, vous arrivez à une situation très étonnante ! 4 boîtes en face de vous, la vôtre, celle qui porte les chiffres 15, et 3 avec une chance sur 4, c'est important, 25% de repartir avec 100 000 €. Bon, avant les publicités, vous avez souhaité que notre candidat de Poitou-Charentes ouvre sa boîte ! Alors vous avez compris, s'il y a 100 000 €, c'est la catastrophe ! S'il y a 250 €, un sergent aux 50 €, c'est un pied vers le paradis ! C'est maintenant ou jamais, mon ami ! Ouais ! 50 centimes ! Bruno ! Bruno ! Hé, je suis super content Bruno, merci ! Je vais finir par croire que tout ce cinéma là, c'était une vraie stratégie qui fonctionne hein ! Eh bien, exactement ! Innovo ! Ah, 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 ah ! Avant d'ouvrir la boîte suivante, nous allons procéder à un tirage au sang, puisque vous le savez depuis le début Bruno, Bruno je vous parle ! Oui, merci ! Depuis le début, vous jouez pour un téléspectateur qui partagera les gains de votre boîte avec un de nos candidats, c'est pourquoi nous allons faire le tirage au sang, pour savoir lequel de nos 22 candidats va s'asseoir à côté de vous et partagez votre somme ! Mesdemoiselles, veuillez nous rejoindre ! J'ai l'impression que ça vous réveille d'un coup ça Bruno ! Alors, vous avez 22 boules dans lesquelles sont placées les... Il faut mélanger un peu Bruno ! Sont placées les 22 régions par notre huissier Jean-Louis ! Alors, Bruno, allez-y hein, cassez pas tout non plus ! Choisissez au hasard celui ou celle qui va venir nous rejoindre ! Il prend bien au fond ! Ah, décidez-vous Bruno ! C'est celle-ci ! Alors, je vous demandais d'ouvrir, de montrer discrètement à la caméra, pour que nos téléspectateurs soient les premiers informés ! Allez-y, montrez-moi ! Et bien, figurez-vous que le candidat ou la candidate qui va venir nous rejoindre est la candidate de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ! Donc, vous allez venir nous rejoindre ! Et c'est le candidat voisin qui ouvrira pour elle sa boîte ! Allez, venez nous rejoindre mademoiselle ! Bonsoir ! Je vous présente Bruno ! Applaudissements Alors, elle a fait la fête toute la nuit, elle a la voix cassée ! Vous en prie, asseyez-vous ! Notre amie est fan de Pascal Holmetteil ! Figurez-vous qu'elle a 650 moutons ! Elle élève des moutons ! Ah oui ? C'est exactement le même style de laine, je trouve ! Alors, mademoiselle, c'est une bonne nouvelle ! Vous avez été tirée au sort par Bruno ! Donc, vous partagerez les gains de Bruno ce soir avec un téléspectateur qui nous regarde et que j'encourage ! Il y a quand même une chance sur trois pour repartir avec 100 000 euros ! Allez Bruno ! C'est cool hein ! Franchement, vous y croyez une seconde... Excusez-moi ! Vous y croyez une seconde qu'il allait avoir 100 000 euros à la fin avec ce début catastrophique ? Non ! Franchement, on n'a pas vu pire comme candidat ! Voilà ! Mais par contre, je me doutais un peu que je suis allée être choisie, je sais pas pourquoi ! D'accord ! Vous l'avez senti ! Bonne chance ! Bruno ! On y va ! Alors, Bruno, je vais vous demander de choisir une boîte ! Et faites-moi plaisir ! Ne virez pas la boîte à 100 000 euros ! Vous avez le choix entre deux boîtes ! La boîte de la candidate de Haute-Normandie et votre boîte, mademoiselle ! La boîte de la région PACA ! A votre avis, il y a combien à votre boîte ? 100 000 euros ! 100 000 euros ! Qu'est-ce qu'on fait Bruno ? Laquelle on ouvre ? La sienne ! Non ! Non ! Pour de bon ! La 21 ou la 16 ? La 21. La 16 ! Vous êtes sûr ? Certain ! C'est votre boîte ! Depuis tout à l'heure, elle dit qu'il y a 100 000 euros dans cette boîte ! Elle dit que des bêtises ! Allez-y ! Bruno, pourquoi vous ne l'avez pas écouté ? Je suis obligé ! Mais pourquoi ? C'est le livre ! Mais je sais, Arthur ! Regardez ! Bien sûr que c'est là ! Ouvrez la boîte ! Bisous 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 ! C'est... C'est surréaliste que nous sommes en train de vivre sur TF1 ! C'est surréaliste ! Regardez la situation dans laquelle on se trouve ! 250 et 100 000 euros ! Et le banquier qui téléphone ! Oui, alors ? Ah ben, tu vois ! Des fois, des surprises ! Très bien ! Je ne sais pas ce qu'est dans cette boîte, mais elle intrigue le banquier puisqu'il vous propose de l'échanger si vous le souhaitez ! On garde notre boîte, on l'échange ! Non 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 ! Bruno, il me faut une réponse, vous pouvez demander à notre ami son conseil. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense plus rien. Cécile, il faut reconnaître que malgré tout, c'est la stratégie à payer, il reste deux boîtes et une chance sur deux de repartir avec 100 000 euros. Vous avez envie de la garder, cette boîte qui porte le chiffre 15, ou vous voulez l'échanger contre la boîte 21 ? Donc, il ne faut pas se laisser perturber par personne. Je garde ma boîte. Non mais nous, il ne se laisse jamais perturber. On garde notre boîte ? Oui ! Une fois, deux fois, on garde notre boîte ! C'est donc l'heure de vérité. C'est donc l'heure de vérité. C'est parti. Oui alors. Oh là là. J'ai une offre de dernière minute à vous formuler. Si vous le souhaitez, la banque rachète votre boîte 60 000 euros. À prendre ou à laisser. Si vous voulez jouer, jouez. C'est pas grave. Je suis venu avec rien. S'il vous plaît. L'heure est importante, j'ai envie de dire que l'heure est grave. Qu'y a-t-il ? Il y a quelque chose de sérieux dans cette boîte. 100 000 euros ? Je pense, oui. Ou 250 euros. Alors vous avez deux solutions, je dis toujours, la passion ou la raison. On garde l'offre de la banque ou on continue, on va chercher les 100 000 euros. Moi je suis là pour jouer, je suis venu avec rien. Qu'est-ce que vous recommandez à notre ami ? Je recommande de faire comme il le semble, parce que je suis venu là avec rien. J'ai déjà été riche d'avoir rencontré autant de gens. Bruno ? Donc, voilà. Bruno. Bruno, hé ! Bruno ! Je réfléchis. Vous me sentez dans vos pensées, Bruno ? J'hésite, d'après ce que dit mon maître Cabal. Maître Capello ? Des lettres sont muettes. Aleph, la 16ème, Haïm, l'absence de voyelle. D'où vient cette boîte ? Haute-Normandie. Ah, elle a raison ! Ou la passion ? La passion ? La passion ou la raison ? Mais la passion, ça fait gagner que 250 euros ! Ou 100 000 euros ? Moi je suis pas ! C'est vous qui décidez, on continue ou on s'arrête ? On s'amuse ! On s'amuse ou on fait gagner 60 000 euros ? C'est vous qui décidez ? Oui ! Vous nous avez dit que vous êtes prête pour le bateau ? Vous auriez fait quoi, vous ? Ne le fais pas ! Ne le fais pas, c'est pour moi ! Si c'était que moi, j'aurais continué ! C'est pas que pour vous, moi je... Arrête là ! Moi j'arrête ! Bravo ! C'est raisonnable ! Ouais ! On continue pas, on s'arrête ! Ouais ! Attention parce que là, il y a peut-être 100 000 euros, vous étiez certains qu'ils étaient dans votre boîte ? Mais j'aurais gagné quelque part ! On peut ouvrir après ? On ouvrira bien sûr après ! J'ai besoin d'une réponse ! 60 000, tout de suite ! Oulah, oulah, 13 ! C'est pas grave, je suis content ! Moi, personnellement, je continue ! Alors, il faudrait ça, on venait dire, vous arrêtez ! Cécile, vous faites exactement ce qu'il a envie de faire ! Il y a quelque chose qui me pousse à continuer, à arrêter ! Il y a quelque chose qui vous pousse à arrêter ou à continuer ? Ah, c'est lui ! Allô ! Très bien ! Bruno, on a besoin de votre réponse ! Concertez-vous tous les deux une dernière fois ! Moi, j'arrête ! On arrête ? Ouais ! Bravo ! Félicitations ! Vous venez de gagner ! 60 000 euros ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est beaucoup d'argent ! Félicitations Bruno ! 60 000 euros ! Vous allez partager, mademoiselle, avec un téléspectateur, dont le nom apparaît à l'écran maintenant ! Et tout de suite, c'est l'heure de vérité ! Est-ce que Bruno a fait l'affaire du siècle en vendant sa boîte 60 000 euros ? Y avait-il 100 000 euros dans votre boîte ? Ou 250 euros ? Je vous en prie, mademoiselle ! Bruno, depuis le début, vous dites que vous avez une stratégie, j'ai 100 000 dans ma boîte ! Oui ! J'ai 100 000 dans ma boîte ! Vous avez joué la prudence, la raison, et c'est tant mieux j'ai envie de dire ! Y a-t-il 100 000 euros ou 250 euros dans votre boîte qui ne vous appartient plus ? C'est ma boîte ! Arrête ! Vous l'avez vendue à la banque ! J'ai plus rien dit tu m'enlèves ma boîte ! Elle ne vous appartient plus ! Y a-t-il dans cette boîte 100 000 euros ou 250 euros ? Si vous l'avez vendue, 60 000 euros, vous avez fait la plus belle affaire s'il y a 250 là-dedans, vous le savez ! Par contre, s'il y avait 100 000, c'est une mauvaise affaire ! Chers amis... Y avait 100 000 euros dans votre boîte, mais c'est pas grave, regardez ! C'est le jeu à prendre ou à laisser ! Le jeu qui rend fou, les Français ! Merci à tous ! On se retrouve la semaine prochaine ! Bonne chance, bonne fin de soirée sur TF1 ! Et on revient avec nos vales de candidats, et vous aussi ! A bientôt ! Merci Bruno ! Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 Et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec nos candidats du samedi prochain !